... Allez, laissez-moi ! Laissez-moi ! Lâchez-moi ! Monsieur, vous êtes inhumains ! Waouh, ma tante, ça sent bon ! C'est le déjeuner d'Ishmaël au travail. Oh, est-ce que je peux goûter ? Juste un petit peu. Laura ? Oui, bien sûr. Laura ? Oui, chérie ? J'étais au téléphone avec mon client. Je lui ai dit que je ne travaillais pas aujourd'hui. Mais pourquoi, chérie ? Je veux juste m'assurer que Lucille ne revienne pas ici. Mais enfin, Ishmaël, je ne pense pas qu'elle reviendra. Je veux faire en l'aide certain. Mais, oncle, et l'argent que tu ne gagneras pas alors ? Ta sécurité est la plus importante pour moi, Andy. L'argent peut attendre. Je sais que tu es inquiet avec tout ça, Ishmaël, mais on ne peut pas réagir comme ça. On ne peut pas vivre avec Lucille en tête. Ça voudrait dire qu'elle a gagné. Écoute, relax. Tu ne dois pas t'en faire. Je peux gérer tout ça. Je suis plus fort qu'elle. Tu peux compter sur moi, ok ? Très bien. Et en plus, regarde ça. Ce que ma tante a cuisiné pour toi, Ishmaël, c'est que... C'est vraiment bon. Je vais travailler, mais promettez-moi d'être prudent. Bien sûr. Ne t'inquiète pas pour nous. Lucille pense qu'elle peut nous faire souffrir. Elle le pense vraiment, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à cause de toutes ces épreuves, nous sommes encore bien plus forts qu'avant. Étaï ? Où est Seb ? Oh, il est parti tôt ce matin, chérie. Où est-il allé ? Et où crois-tu ? Chez Kara, bien sûr. Ce pauvre était mort d'inquiétude quand tu lui as dit que Lucille était sortie de prison et tourne autour de chez Kara. Et pourquoi est-ce que tu le cherches ? Rien d'important. Je voulais juste sa calculatrice. Vraiment ? Sa calculatrice ? Mais tu es allergique aux chiffres. Ça t'amuse de dire ça, n'est-ce pas ? Écoute, je dois juste calculer quelque chose. Je l'en prends juste deux minutes. Merci. Mon Dieu, ma chérie, tu devrais prendre de l'aspirine. Tu sais pourquoi je dis ça ? Je suis sûr que tu vas attraper la migraine avec tous ces calculs. Ne t'en fais pas, je peux supporter tout ça. Et qu'est-ce que tu es en train de calculer, en fait ? Je veux juste savoir si j'ai assez d'économie. Souviens-toi, j'ai déposé une plainte contre Lucille. Oh, ma pauvre. Ce que tu as est loin d'être suffisant. C'est juste pour payer ton avocat, ça. Et si le procès dure des mois, tu n'y arriveras pas, c'est évident. Ce n'est pas avec ça que tu pourras renvoyer Lucille en prison, figure-toi. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je ne vais pas quand même laisser tomber. Juste pour une question d'argent, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne t'ai pas déjà dit qu'il te faut essayer de trouver un travail. Ça t'aiderait à subvenir à tous tes besoins, là. Tu as tout à fait raison, Itoy. Il faut que je me prenne en charge. Connais-tu un travail que je pourrais faire ? Quelque chose qui convienne à ma beauté ? Oh, tu as vraiment de la chance. J'ai un ami à moi qui cherche quelqu'un de locasse, qui sait parler aux gens et qui est aussi persuasif. Ça te ressemble, ça, non ? Un travail d'animatrice en quelque sorte ? Oui, je pense que c'est ça que tu vas devenir. Oh, et il faudrait que cette personne commence immédiatement. Oh, c'est parfait pour moi. Je suis prête à travailler tout de suite. Je suis très excitée. Tu me connais ? Eh bien, c'est parfait ! Tu vas réussir, ma chérie ! C'est si chère, ça ? Andy, où est Cara ? Elle est ici ? Euh, elle est en haut. Elle prend ses affaires. Elle arrive tout de suite. Seb ? Hé, pourquoi tu es essoufflée ? Salut. Cara ? Seb ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est Alex. Elle m'a appelée, je... Je pense qu'elle a des problèmes. Quoi ? Alex m'a appelée, mais je n'ai pas pu lui parler. Je ne sais pas, j'entendais des drôles de choses, comme si elle se battait. Essaie de te calmer, Seb. Assieds-toi et raconte-nous ce qui s'est passé. Je vais te chercher de l'eau. Oui, s'il te plaît. C'est... C'est Alex. Elle m'a appelée tout à l'heure, mais elle ne m'a pas parlé. Je l'entendais crier après quelqu'un. Ils se disputaient, c'est tout ce que j'ai entendu. Mais qu'est-ce qu'elle disait en riant ? Je n'ai pas compris un mot. Tu as essayé de la rappeler après ? J'ai essayé, mais le téléphone était éteint. Enfin, je pense qu'elle a des problèmes. Ne tire pas des conclusions trop vite. Elle t'avait envoyé un testo, non ? Et elle disait qu'elle allait bien. C'est justement ça. Elle ne m'a envoyé que des textos. Mais chaque fois que je lui téléphonais, elle ne décrochait pas. Et la seule fois où elle me téléphone, j'entends des mouvements. Cara, il me semble que ça va mal pour elle. Tu penses que ma mère est derrière ça ? Tu veux dire Lucille ? Qu'est-ce qu'elle aurait à voir avec ça ? Seb et moi avons l'impression que Alex ne s'est pas enfui sans raison. Elle n'a pas dit au revoir, mais elle n'a rien emporté avec elle. Mais si c'est comme ça, pourquoi vous n'avez pas encore prévenu la police ? Vous avez raison. Je vais y aller de ce pas. Je vais avec toi. Non, ça va aller. Je vais m'occuper de ça. Je te tiens au courant. Tu es sûre, Seb ? Fais attention. Tienne-moi au courant, ok ? Oui, promis. Madame, monsieur, bonjour. Venez essayer notre fer à chaleur d'Aiglo. C'est un produit incroyable, donc, achetez-en un. Faire à repasser. Madame, c'est un outil utile pour améliorer votre quotidien. C'est un puissant fer à repasser. Faire à repasser. Vapeur, vapeur, faire à repasser. C'est un puissant fer à repasser à vapeur pour les vêtements fossés. Achetez-en un. C'est très utile. Sarah, froissé. Pas fossé. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu as dit fossé. Faire à repasser. Ce n'est rien. C'est pareil. Allez, Sarah, tu peux faire mieux que ça. Si le patron nous entend, on sera vite remplacés. Écoute, je fais de mon mieux, d'accord ? J'ai tout mémorisé, mais... Malheureusement, mon cerveau est saturé avec tous ces mots anglais et ces informations sur D'Aiglo. Faire à vapeur. Fais au moins une démo pour qu'on puisse vendre un. Faire à vapeur. Je suis restée debout et j'ai dit la même chose toute la journée, mais personne ne veut nous écouter. Faire à vapeur. Ma bouche n'a plus et personne n'a encore rien acheté. Faire à vapeur. Je suis sûre qu'on peut y arriver, d'accord ? Il faut un peu de stratégie. Tu peux le faire, ok ? Ok, d'accord. Faire à vapeur, madame. C'est un bon appareil. Par ici. Veuillez me lire. Très bien. Bonjour tout le monde. Pourquoi ne pas venir regarder notre fait à vapeur ? C'est un incroyable produit. Il efface tous les faux plis de vos vêtements et facilitera votre vie. Vous ne regretterez pas cette acquisition, vous voyez ? Facile à utiliser. Approchez, venez l'essayer. Bonjour madame. Regardez, c'est convenable. Vous pouvez même repasser vos vêtements sur un centre. Combien ça coûte ? C'est tout à fait abordable. Il coûte 2000. Mais pour vous, madame, je le fais à 1499,75. C'est cher. Oh madame, ce n'est pas si cher. Ce n'est même pas 1500. Quand même trop cher. Mais c'est un bon achat. Un fer à repasser ? Achetez notre fait à vapeur d'Aiglo. Monsieur, êtes-vous intéressé par notre fait à vapeur ? Achetez-le maintenant. Tu peux le faire, Sarah. Ne baisse pas les bras. N'oublie pas que tu as besoin d'argent pour pouvoir gagner ton procès. Tu retrouveras tes 9 millions après ça. Et quant à Lucille, elle retournera derrière les barons. Monsieur, un fer à repasser ? Madame, monsieur, achetez un fer à vapeur d'Aiglo tout de suite. Ne ratez pas cette chose. Achetez maintenant. Qu'est-ce que vous attendez ? J'étais au téléphone avec nos avocats. J'ai demandé qu'ils fassent un contre-affidavit pour répondre à l'assignation. Tu n'as pas à faire ça, maman. Ils ne peuvent pas gagner contre moi. Laisse-moi gérer ça, d'accord ? Allô ? Madame, Alex devient incontrôlable. Quoi ? Dites-moi exactement ce qui se passe. Je l'ai attrapée lorsqu'elle a essayé de s'enfuir. Alors je l'ai ligotée. Très bien. Donc tout est sous contrôle. Alors pourquoi m'appelez-vous ? J'ai besoin de mon argent aujourd'hui, madame. Vous aviez promis de me payer aujourd'hui. Vous vous souvenez ? Ok, pas de souci. Envoyez-moi votre numéro de compte. Je n'en ai pas, madame. Payez-moi en cash. Si vous voulez, je viens le chercher. Pas question. Vous ne pouvez pas quitter cette maison. C'est moi qui viendrai à vous. Attendez-moi. Tu veux manger, maman ? Des fruits ? Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous, monsieur ? Chef, je voudrais que vous m'aidiez à signaler une disparition. Dites-moi qui a disparu. Ma soeur. Son nom est Alexandra Acosta. Quand et où l'avez-vous pour la dernière fois ? Chez nous, monsieur. Mais elle a disparu depuis plusieurs semaines déjà. Pourquoi elle a signalé vous comme maintenant ? Elle m'a envoyé un message disant qu'elle partait pour un moment. Mais elle m'a appelé tout à l'heure et... J'ai entendu qu'elle se battait avec quelqu'un. Connecez-vous quelqu'un chez qui elle peut se réfugier ? Non, je ne vois pas. Mais j'ai des soupçons. Notre demi-soeur, Lucille De La Rosa, pourrait avoir quelque chose à voir avec ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce qu'Alex est le seul et unique témoin dans une affaire contre Lucille. Elle pourrait avoir fait quelque chose pour l'empêcher de témoigner. Très bien, monsieur. Voyez remplir ce questionnaire, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Après ça, nous vous interrogerons pour que nous puissions commencer l'enquête. Et qu'en est-il de Lucille ? Est-ce que vous allez l'interroger ? Vous devez comprendre, monsieur. Ce n'est pas aussi facile. On doit d'abord nous informer sur la disparition de votre soeur. On interrogera ses connaissances l'une après l'autre. Et ensuite, on ira vers votre demi-soeur. Très bien. Merci, monsieur. Lucille. Maman, tu pars maintenant ? Oui, je pars. Pourquoi ? Où vas-tu ? Au bureau ? Où irais-je d'autre ? Tu pars sans chauffeur ? Maman, parfois je conduis moi-même. J'aime bien être seule. Je vais avec toi. Maman, pour être honnête avec toi, tu n'as vraiment plus confiance en moi ? Je veux être sûre, ma chérie. Je ne veux plus recevoir un appel, disons que tu as été arrêtée par la police encore une fois. Du calme, maman. C'était la première et dernière fois qu'il m'attrape en vie. Désolée, je dois vraiment y aller. On m'attend au bureau. Monsieur, suivez cette voiture. Garde-la à l'œil, s'il vous plaît. Oui, je veux savoir où elle va. Oui, madame. Jara ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis désolée, madame. J'ai perdu la trace de la voiture. J'ai été suivie. Je dois être prudente. Attendez la personne que je vais envoyer pour vous donner l'argent. Très bien. Tu crois vraiment que tu peux me piéger, Cara ? Comme tu le sais, je suis plus intelligente que toi. Tu veux me prendre en défaut ? Très bien. Je vais te donner ce que tu veux. J'ai préparé une bonne distraction pour toi. Je ne veux parler. Je ne veux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Maman, Andy ? Je suis contente que tu sois rentrée. Ta journée ? Je ne suis pas allée travailler. Quoi ? Pourquoi ? Je suppose qu'elle a été avec Seb à la recherche d'Alex. C'est ça, maman. Oh, très bien. Va vite te changer, chérie. Je termine de dresser la table. Ton père va arriver dans quelques minutes. Merci, tante. Il manque encore une assiette. Ok, une assiette. Je dois continuer à suivre ma mère. Il faut qu'on sache si elle retient Alex au nom. Alex est la seule qui puisse nous aider à arrêter les méfaits de maman. Allô ? Qui est-ce ? C'est Lucille. Oh, Lucille ! Le diable en personne ! Qu'est-ce que tu veux cette fois ? Il faut qu'on parle. Je n'ai pas envie de te parler. Quelle grossièreté ! Mince ! Je crève de faim. Oh, bon sang ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, Sarah ! Ton téléphone sonne. Tu ne veux pas répondre ? Non, Itoï, laisse son nez. Eh bien, si tu ne réponds pas, je le ferai pour toi. Qui téléphone... Non, donne-moi ça. Je vais répondre. Va-t'en. Allô ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu m'appelles ? Comme je te disais, on doit parler toutes les deux. Tu veux me parler ? Écoute, tu t'es trompée de numéro, je ne suis pas, Kara. C'est à toi que je veux parler, Sarah. Vraiment ? Tu veux me parler ? Et de quoi va-t-on parler ? Ça concerne la plainte que tu as déposée contre moi, bien sûr. Pourquoi ? Tu viens de commencer à avoir peur. Pense ce que tu veux de moi, Sarah. Écoute, je ne veux pas empirer les choses, d'accord ? Écoute-moi bien, c'est trop tard. Je n'arrêterai pas tant que tu n'es pas en prison. Une minute. Tout ce que tu as perdu, c'est de l'argent, n'est-ce pas ? Je peux tout te rembourser pour mettre un terme à ça. Attends. Tu es sûre de vouloir me le rendre ? Très sûre. En plus, si tu veux, je peux même ajouter un petit extra. Et pour ça, tu n'as qu'à me rencontrer. Dis-moi l'heure et l'endroit et j'y serai. Hé, attends, juste toi et moi ? Pas question, non merci. Je pense que tu mors. C'est probablement un de tes mauvais coups. Jeוא�? À... Oui. Sous-titrage ST' 501